la fin de ramadhan rupture du jeûne de ramadhan dans une vidéo précédente ce que nous avons parlé des finalités du jeûne, parmi les finalités nous avons évoqué une finalité sociale cette attention particulière aux plus démunis, cette attention à la pauvreté le jeûne donc rappelle justement la souffrance des plus démunis, des pauvres et donc ça pousse à être compatissant et faire preuve de compassion vis-à-vis des plus démunis et c'est dans ce sens que le Président a qualifié le mois de ramadhan de « shahr al-muhassat » « zakat al-fitr » c'est dans le même esprit donc à la fin de ce mois, il y a une zakat, une aumône qui a pour but de venir en aide aux plus démunis, aux plus pauvres donc ce qu'on appelle « zakat al-fitr » donc « zakat al-fitr » a une dimension sociale car l'islam est fondé sur la fraternité il n'y a pas de réelle fraternité s'il n'y a pas une entraide, une solidarité il n'y a pas de fraternité entre ceux qui mangent à leur faim et d'autres qui n'ont rien à manger pendant toute la journée il n'y a pas de fraternité entre ceux qui vont passer un moment de l'île, de la fête de l'île donc dans l'aisance, sur leur table il y a, mashallah, toutes sortes de nourritures, de boissons qui vont porter toutes sortes de vêtements alors que d'autres qui vont passer ce jour-là dans la tristesse et peut-être même en mendiant donc l'islam veut concrétiser cette fraternité et l'un des moyens donc c'est « zakat al-fitr » « zakat al-fitr » qu'on appelle aussi « sadaqat al-fitr » la cause de cette zakat c'est la rupture du jeûne donc elle a été instaurée en même temps que l'instauration de Ramadan c'est-à-dire en l'an 2 de l'égir elle se distingue de ce qu'on appelle « zakat al-mal » « zakat al-mal » la zakat qui fait partie des piliers de l'islam c'est la zakat sur les biens or ici c'est la zakat al-fitr la zakat al-fitr elle est prélevée en fonction des personnes et non pas en fonction des biens donc selon le nombre de personnes alors quel est le statut de zakat al-fitr ? pour la majorité des savants c'est une obligation fard c'est une obligation car Ibn Umar notamment il dit le preu a-sallem a prescrit zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamar ou sa'an min shair donc il dit le preu a-sallem a prescrit la zakat del fitr un sa'an le sa'an c'est quatre double poignées comme ça c'est ça ce qu'on appelle un sa'an un sa'an donc de date ou d'orge pour chaque individu donc il dit ala kulli hur au abd zakar au unfa min al-muslimin esclaves ou libres masculins ou féminins parmi les musulmans une autre version rapportée donc par Abu Huraira c'est riche ou pauvre alors la finalité pourquoi l'instauration de de cette zakat cette finalité l'objectif de cette zakat elle est énoncée dans le hadith d'Ibn Abbas qui nous dit le messager de Dieu a prescrit la zakat del fitr comme une purification pour le jeûneur de toute parole futile et de tout propos obscène c'est également une nourriture pour les nécessiteux donc c'est à dire que zakat del fitr a une double finalité première finalité concernant le jeûneur lui-même pourquoi parce que le jeûneur il a pu entacher son jeûne par des futilités par des propos obscènes or comme nous avons déjà vu cela lorsqu'on nous a parlé des finalités du jeûne c'est que le jeûne le véritable jeûne c'est une abstinence au niveau de la langue aussi et des sens comme c'est une abstinence au niveau de la consommation et des rapports sexuels donc le jeûneur il ne doit pas il ne doit permettre ni à la langue ni aux yeux ni à la main ni aux pieds de se polluer par des actes et des paroles donc qui soit interdit mais forcément l'être humain est faible donc au cours du jeûne il se peut qu'il a commis certains manquements donc il a regardé ce qu'il ne fallait pas il a dit ce qu'il ne fallait pas il a été coupable de certains propos grossiers etc et donc la sadaqah la zakat al-fitr vient purifier son jeûne il vient réparer ce manquement en fait on peut faire ce parallèle et pour la réparation du jeûne ce que sont les deux prosternations de sahou de l'oubli pour réparer la salat et d'ailleurs Waki' Tabi'i donc Waki' ibn Jarrah disait la zakat al-fitr et pour le mois de ramadan ce que sont les prosternations d'oubli pour la prière elle vient réparer le manquement relatif au jeûne comme les prosternations répare les manquements relatifs à la prière donc ça c'est finalité par rapport au jeûneur par rapport ensuite deuxième finalité c'est concernant la société le fait d'y répandre l'amour la joie particulièrement parmi les pauvres et les nécessiteux donc comme je l'ai dit le jour de l'id il faut que ça soit une joie générale il faut donc répandre la joie dans le coeur de tous les individus de la société il ne faut pas que le pauvre se sente exclu de cette joie parce qu'il pense comment nourrir ses enfants ce jour là ou etc non ce jour là il ne faut pas qu'il pense à sa pauvreté il faut qu'il ressente la joie comme les autres et d'ailleurs c'est pour cela que le prophète il cite cette particularité ou cette finalité particulièrement il dit donc épargnez-leur la mendicité ce jour-ci donc ce jour là il ne faut pas qu'il qu'il demande qu'il va mendier ou etc alors qui est concerné par zakat et le fitr et pour qui il a payé alors d'après la signification à portée générale de hadith que nous avons cité zakat et le fitr est une prescription obligatoire j'ai oublié de dire tout à l'heure pour la majorité c'est un farb donc zakat et le fitr par contre pour les hanafites c'est un acte wajib les hanafites donc pour la majorité farb ou wajib c'est pareil donc c'est ce qu'on appelle l'obligatoire ou l'acte obligatoire pour les hanafites ils font une distinction entre le farb et le wajib et ensuite il y a sunnah donc en fait c'est juste une question d'argument lorsque l'argument de l'obligation est quran ou un hadith mutawatir notoire là ils appellent ça farb par contre si l'argument de l'obligation est un hadith un had singulier sans rentrer dans les détails ils appellent ça wajib d'accord c'est donc c'est vraiment une finalement une divergence terminologique donc l'azakhet c'est une obligation donc générale concernant tous les musulmans donc sur les individus musulmans hommes ou femmes enfants ou adultes riches ou pauvres sans aucune distinction le musulman doit la payer pour lui-même et pour ceux dont il a la charge la question ici qui revient souvent l'épouse la femme qu'elle soit mariée ou pas et l'enfant particulièrement s'il est orphelin est-ce que cela paye la zakhet ou pas alors pour Abu Hanifa la femme mariée ou pas doit s'acquitter de zakhet sur elle-même ce n'est pas son mari même si elle est mariée ou même si elle n'est pas mariée mais elle a des biens donc c'est pas son père c'est elle qui va payer zakhet sur elle-même conformément à la signification littérale de l'expression dans le hadith homme ou femme on dit donc zakhet al-fatur donc c'est une obligation pour homme ou femme donc c'est-à-dire que soit un homme ou une femme donc il doit payer la zakhet donc elle la paie la zakhet de ses propres biens à elle d'accord par contre pour les donc c'est-à-dire si elle n'a rien donc elle ne paye rien bien sûr par contre pour les autres l'imam Malik al-Shaaf et Ahmad c'est l'époux qui doit s'acquitter de la zakhet de le fetr dans la mesure où cette zakhet fait partie de la charge financière qui l'incombe donc c'est eux qui ont la responsabilité financière d'accord et eux répondent que l'expression homme ou femme c'est-à-dire par rapport aux individus donc sur les individus homme ou femme on paye la zakhet c'est pas le hadith ne veut pas dire forcément que la femme paye comme l'homme paye par contre pour l'enfant donc aussi donc l'enfant imaginons qu'il est orphelin il doit payer zakhet el-fitr et c'est son tuteur légal qui va la prélever de ses biens qu'il possède d'accord comme dans zakhet el-mel c'est pareil donc c'est le tuteur qui va prélever la zakhet s'il ne possède pas lui la zakhet l'orphelin ne possède pas c'est celui donc qui a la charge financière de cet enfant qui va payer la zakhet donc l'enfant orphelin donc ça c'est l'avis de la majorité s'il a des biens à lui donc son tuteur légal il va prélever la zakhet el-fitr des biens de cet orphelin si l'orphelin n'a rien c'est celui qui a la charge de cet orphelin qui va payer zakhet el-fitr ceci dit donc certains hanafites comme Mohamed qui est l'élève d'Abu Hanifa il dit que l'enfant n'est pas redevable de la zakhet si l'enfant n'a pas de père donc il ne doit rien alors doit-on la payer sur le fœtus selon la majorité des fuqaha et d'ailleurs il y a c'est pour les quatre écoles consensus dans les quatre écoles c'est que la zakhet n'est pas obligatoire pour le fœtus il y a un consensus sur le fait que ce n'est pas une obligation pour le fœtus comme le rapporte le monde par contre l'imam Ahmed juste il recommande recommande de payer zakhet el-fitr dans ce cas lorsque la femme est enceinte l'imam Ahmed juste il recommande ce n'est pas une obligation de payer zakhet sur le fœtus Ibn Hazm le Zahiri lui dit que si le fœtus atteint les 120 jours dans le ventre donc de sa mère avant l'aube de la rupture du jean de l'irid il doit c'est obligatoire de payer zakhet el-fitr mais ce n'est pas l'avis des quatre écoles et donc Ibn Hazm tout simplement il dit qu'à partir de 120 jours il est considéré comme un enfant comme c'est cité dans le hadith alors zakhet el-fitr la question est-ce qu'elle nécessite est-ce qu'il y a une condition du fait de posséder le minimum imposable nissab comme pour zakhet el-mal zakhet el-mal pour payer la zakhet il faut atteindre le nissab le minimum imposable et l'avoir pendant toute une année est-ce que c'est comme ça pour zakhet el-fitr ou pas pour la majorité non la majorité la zakhet el-fitr est obligatoire dès lors dès lors que la personne possède la valeur de la zakhet en plus de sa propre subsistance et celle de sa famille pendant la journée en plus de ses besoins indispensables d'accord si la personne possède donc la subsistance pour lui et sa famille et ses besoins indispensables pendant la journée et en plus il a la valeur de la zakhet il donne donc pour apprendre à tout le monde de donner d'ailleurs un autre hadith il dit que si il est pauvre il donne quand même ça apprend même aux pauvres de donner mais il va recevoir plus que ce qu'il n'a donné et d'ailleurs le premier hadith que nous avons cité d'Abdallah ibn Omar une autre version d'Abu Huraira qui dit le riche et le pauvre quant aux Hanafites ils disent il faut que celui qui va donner zakhet al-faitr il faut posséder un nissab le minimum imposable parce que les Hanafites comparent zakhet al-faitr à zakhet al-ma'l-di c'est une zakhet donc vu que c'est une zakhet donc il y a le nissab bien sûr on ne rentre pas ici dans le détail des avis ou comment les uns ont répondu aux autres sinon ça sera trop long alors la dette à long terme il faut savoir que la dette à long terme n'empêche pas la zakhet al-faitr lorsqu'il y a une dette donc ça n'empêche pas de donner la zakhet al-faitr sauf si la dette en question elle est immédiate c'est à dire la date de donner de payer la dette c'est le jour de l'Aid et ça correspond à la valeur de de zakhet al-faitr là du coup il ne va pas payer zakhet al-faitr il faut payer la dette mais c'est un cas qui est assez rare maintenant le montant le montant de zakhet al-faitr la majorité donc fixe le montant de zakhet al-faitr à ce qu'on appelle un sa' comme le hadith d'Ibn Omar que nous avons cité tout à l'heure que le Président a prescrit un sa' donc quatre fois ça quatre doubles poignées de date ou d'orge dans le hadith d'Abou Sa'id al-Khoudri il dit nous versions la zakhet al-faitr lorsque le messager de Dieu était parmi nous sous forme d'un sa' de nourriture d'un sa' de date un sa' d'orge d'un sa' un sa' de raisin sec ou d'un sa' de fromage asséché ça on appelle l'aqt nous restions ainsi jusqu'à l'arrivée de Mu'awi à Médine il dit alors je pense que deux modes deux fois ça d'orge du Shem val un sa' de date de Médine les gens appliquèrent alors son avis donc pour donc la majorité c'est ça c'est quatre Moud donc un sa' ce qu'on appelle un sa' pour les trois imams Mel, Keshaf et Ahmed c'est un sa' qui est exigé même pour le blé même pour le blé alors que pour les Hanafites ils disent pour le blé c'est un demi-sah c'est suffisant quelle est la valeur du sa' le sa' le sa' du blé donc les savants ils estiment cela avec tout d'abord le sa' de blé donc c'est environ 2 kilos 176 grammes ça c'est de blé mais si on veut donner autre chose là bien sûr il faut voir estimer selon ce qu'on va donner donc parce que un sa' de date c'est pas comme un sa' de riz ou un sa' de blé d'accord alors maintenant la nature alors nous avons vu dans le hadith notamment de Abu Sa'id al-Khudri que la zaqqat ou le hadith évoque la zaqqat sous forme donc d'un sa' de date d'orge de raisin sec de haqit et d'autres versions donc de blé mais ces aliments donnés ces produits là est-ce que ça relève du cultuel ibadah c'est-à-dire on n'a pas le droit de donner autre chose donc c'est visé en soi ces produits ou ce n'est pas cultuel alors pour la majorité ce n'est pas cultuel ces produits ne relèvent pas du cultuel ils ne sont pas visés en soi d'accord donc c'est pour ça qu'ils disent que notamment pour les malikites et les chefs hirites ils disent que celui qui paye la zaqqat donc le musulman doit payer sous la forme d'aliments de base le plus répandu le plus utilisé dans le pays pourquoi le prophète a parlé des dates de l'orge raisin sec et de l'aqit le fromage asséché parce que c'était l'aliment de base utilisé et répandu dans le pays et donc pour les malikites et les chefs hirites ils disent ça ce n'est pas cultuel ces aliments ne sont pas visés en soi donc pour une autre région où il n'y a pas ces aliments ces produits donc ils peuvent donner autre chose comme par exemple du riz ou autre d'accord donc c'est l'aliment de base utilisé dans le pays ou selon un autre avis l'aliment de base utilisé par la personne alors pour ou bien les hadiths le prophète dans les hadiths le prophète m'a évoqué particulièrement les 4 ou 5 produits que nous avons vus tout simplement parce qu'il s'agissait de la subsistance essentielle utilisé à cette époque chez les arabes pour les malikites ils posent comme condition que l'aliment de base fasse partie de 9 types les 9 types il y a 9 types chez les malikites le blé l'orge la seigle le maïs le miel le riz les dattes raisons secs selon les hanbalites il n'est pas permis de donner en zakat autre que les 5 aliments cités dans les hadiths soit c'est les dattes l'orge le raisin sec l'akit ou le blé pour les hanafites ça c'est cultuel chez eux donc il faut que ça soit que ça pas autre chose cependant Abu Hanifa et ses disciples c'est également l'avis de l'imam Thawri parmi les tabi'ïn Omar ibn Abdelaziz Hassan al-Basri Atay ibn Rabah et d'autres selon cet avis il est permis de donner la valeur monétaire et ils disent que parce que la finalité c'est comme dit le brouhaha sallam épargnez leur la mendicité ce jour-ci or cette finalité peut être réalisée en donnant la valeur ou en donnant les produits ou en donnant la valeur voire même c'est peut-être ou cette finalité peut être encore réalisée d'une manière plus parfaite plus complète en donnant la valeur d'accord donc alors je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de ce débat on sait que ça c'est toujours le débat d'avant l'Eid il y a toujours il y a deux débats pendant Ramadan le débat le débat d'avant Ramadan c'est le calcul astronomique et il y a le débat ou la polémique donc polémique d'avant Ramadan calcul astronomique et le polémique avant l'Eid c'est comment on donne à Zakat donc est-ce que produit ou en monnaie donc là je donne juste les avis et l'esprit et l'esprit de la vie justement des Hanafites parce qu'ils disent que la finalité c'est de leur épargner la mendicité or de nos jours donner si tu ramènes quelqu'un je ne sais pas un sac de blé ou d'orge en quoi tu vas lui épargner la mendicité ce jour-là ça ne va pas être utile du tout d'autant plus comme nous avons dit le prophète pourquoi il a parlé de ces aliments-là parce que c'était les aliments de base donc du coup tout le monde en a donc c'est stocké chez eux ils le conservent et donc lorsqu'ils vont donner ils l'ont déjà c'est facile pour celui qui donne et c'est utile pour celui qui reçoit parce que c'est l'aliment de base c'est ça l'esprit or de nos jours c'est plus pareil avant la monnaie certains disent pourquoi le prophète ne l'a pas établi en tant que monnaie parce que la monnaie était très rare à l'époque donc c'était soit le dinar qui venait de Byzance en or soit le dirham qui venait des Perses en argent c'était très très difficile donc si le prophète avait imposé la monnaie qu'est-ce qu'ils auraient fait parce qu'ils ne l'ont pas ils auraient vendu leurs produits pour avoir les pièces ensuite les donner aux pauvres que lui-même va donc qu'est-ce qu'il va faire il va acheter les produits que les autres ont vendus et bien sûr là c'est lui le perdant il va acheter plus cher bien sûr et ici de notre jour de nos jours ça s'inverse en réalité c'est-à-dire on ramène des sacs d'orge de blé ou etc à quelqu'un qu'est-ce qu'il va en faire ou de riz pour certains qui prennent le riz qu'est-ce qu'il va faire et ça se fait dans tous les pays où ils font ça comme en Arabie Saoudite et ça c'est très très connu c'est que la personne n'a pas en stock du riz ou des aliments de base donc il va aller elle va aller chercher il va aller acheter le riz ou ce produit ensuite il va donner au pauvre le pauvre qu'est-ce qu'il va en faire il va aller la revendre et bien sûr le commerçant lui il va gagner parce que là il va racheter ce produit du pauvre mais à un prix qui est beaucoup plus bas et donc ensuite lui il va revendre ce produit plusieurs fois donc bien sûr il se fait du bénéfice donc autant donc comme j'ai dit celui qui va donner il va acheter le riz etc ensuite il va donner au pauvre le pauvre il va vendre pour récupérer l'argent autant lui donner directement cet argent c'est vraiment en réalité il ne doit pas avoir de divergence de nos jours c'est tellement l'avis le plus approprié c'est vraiment l'avis de Hanafite d'accord et c'est c'est pas en réalité il y en a plusieurs même dans les écoles dans toutes les écoles il y a certains toujours qui prennent cet avis là comme par exemple si on prend chez les Malikites Ibn Habib Aswar Ibn Wahb Al-Qurtobi a choisi cet avis là l'avis d'Abu Hanifa l'Imam Al-Sawi parmi les Malikites également donc il l'a permis mais aussi comme j'ai cité tout à l'heure parmi les Tabirines Omar Abdelaziz Al-Hassan Al-Basri Ata Ibn Abi Rabah Ishaq Ibn Rahway Soufyan Al-Thawri Al-Aouza'i Al-Imam Al-Bukhari le permis également Ibn Taymi lui-même le permis s'il y a besoin et le besoin se réalise dans notre contexte et c'est un avis également attribué à l'Imam Ahmed donc c'est pas un avis comme ça c'est un bid'a ou etc non c'est un avis qui est fort d'accord et le prophète Sallam donc comme je dis pour répondre à certains qui disent pourquoi le prophète Sallam ne l'a pas établi directement en monnaie parce que comme j'ai dit c'était très rare donc pour la rareté des biens monétaires à cette époque et donner à l'époque la nourriture est plus facile pour le donateur et plus utile pour le pauvre alors qu'aujourd'hui ça s'inverse c'est à dire donner la monnaie c'est plus facile pour celui qui donne et c'est plus utile pour celui qui reçoit et aussi pourquoi les aliments parce que la valeur de la monnaie change d'une époque à l'autre on aurait eu du mal à estimer le montant de la zakat mais là étant donné que la zakat est déterminée par donc un poids donc on peut l'estimer à chaque fois peu importe les époques donc dans notre contexte la vie le meilleur c'est la vie des Hanafites et d'ailleurs même dans les pays qu'on voit au Maghreb dans les pays maliquites tous maintenant ils donnent la valeur c'est vraiment c'est très très rare maintenant les pays dans lesquels on ne donne pas la valeur donc à quel moment donner la zakat ou plutôt avant à quel moment la zakat devient obligatoire alors pour l'imam el-Shafiri Ahmed et un avis rapporté d'après l'imam Malik que son élève Ashhab donc Ashhab rapporte d'après l'imam Malik zakat al-fitr devient obligatoire au coucher du soleil du dernier jour de ramadan au dernier jour de ramadan au coucher du soleil là ça devient obligatoire j'ai pas dit quand on la sort c'est quand ça devient obligatoire à partir à partir du maghrib du dernier jour là ça devient obligatoire alors que pour Abu Hanifa et l'autre avis rapporté d'après l'imam Malik d'après ce que rapporte son élève Ibn al-Qasim elle devient obligatoire à partir de l'aube de l'fajr ou l'aube de l'id là ça devient obligatoire alors il y a une conséquence par rapport à cette divergence par exemple on prend un premier exemple selon le premier avis donc si on dit que la zakat al-fitr devient obligatoire au coucher du soleil du dernier jour de ramadan si un enfant par exemple il est né avant le coucher du soleil puis il meurt avant l'aube donc selon le premier avis le père payera la zakat sur l'enfant parce qu'il est né avant l'aube avant le maghrib le coucher donc et même s'il est mort avant l'aube de l'id il paye la zakat par contre pour le second avis il ne paye pas la zakat parce qu'il est mort avant lors de l'obligation qui est l'alfajr autre exemple si l'enfant est né après le coucher du soleil et si l'aube arrive alors qu'il est toujours en vie le père s'acquittera de la zakat selon le second avis parce que donc il est né avant l'aube alors que le deuxième le premier avis vu qu'il est né après le coucher du soleil donc il ne va pas payer la zakat maintenant à partir de quel moment on paye la zakat donc Ibn Umar R.A.W. dit le messager de Dieu a ordonné de payer la zakat avant que les gens ne se rendent à la prière la prière de l'id à l'époque d'ailleurs c'est la vie des maliquites le moment de la payer pour les maliquites c'est après l'aube en allant donc entre l'aube et salat et l'id d'accord selon la majorité retarder son paiement après la prière de l'id c'est macro c'est pas interdit qu'on n'ait pas un péché mais c'est macro de retarder après la prière de l'id d'ailleurs Ibn Hazm le dhahirite pour lui il considère que la fin du temps légal de son paiement c'est le début du temps légal de la prière de l'id quiconque retarde la zakat après salat il est coupable de péché ça c'est Ibn Hazm et aussi un autre imam qui s'appelle Al-Shawqani en se référant au hadith de Ibn Abbas celui qui s'en est acquitté avant la prière c'est un impôt accepté celui qui s'en est acquitté par la prière après la prière ce n'est là qu'une aumône comme n'importe quelle autre aumône alors tous s'accordent à dire que retarder son paiement après le coucher du soleil est interdit là celui qui a retardé le paiement de la zakat après le coucher du soleil alors il est toujours redevable c'est une dette mais il a commis un péché mais il doit toujours s'acquitter de cette dette donc pour la majorité on paye on paye avant la zakat avant salat si on paye après c'est valide mais c'est juste répréhensible mais si le coucher du soleil est passé là ça devient interdit et là on a commis un péché mais il faudra toujours la payer parce que c'est une dette quant au fait donc la question est-ce qu'on peut avancer le paiement de salat de zakat donc pour certains là c'est les plus durs le zahirite Ibn Hazm qui va dire il est interdit de la payer avant l'aube de l'Aid il faut attendre l'aube de l'Aid parce que c'est ce que faisaient les compagnons comme on a dit comme Ibn Omar a dit selon l'imam Ahmad il est permis de l'avancer un ou deux jours avant le jour de l'Aid pour les Malikites également ils disent c'est permis le mieux pour les Malikites ce qui est recommandé c'est de la payer entre le fajr et la prière de l'Aid mais c'est permis de la payer deux jours ou trois jours avant certains Hanbalites disent qu'il est permis de la payer à partir de la moitié de Ramadan l'imam Shafiri lui dit il est permis de la payer au début de mois de Ramadan au début de mois de Ramadan alors ce qui est intéressant dans tout cela c'est de se dire que quand on dit les Malikites par exemple disaient ce qui est recommandé c'est le fait de payer après l'aube et jusqu'à avant la prière de l'Aid parce qu'avant la société elle était simple donc on connaissait les pauvres donc c'était facile de leur faire parvenir la zaquette ce temps là était suffisant et d'ailleurs justement du temps de l'imam Marek lorsque donc la société était de plus en plus grande là il a permis de donner un jour deux jours voire trois jours avant l'Aid pour s'organiser parce que là la société était un petit peu plus complexe et c'est pour ça et c'est pour ça aussi que les autres ont dit non on peut même à partir de la moitié ou même au début pour ça pourquoi parce que le tout c'est de s'organiser et de faire en sorte que le pauvre reçoive sa zaquette pour le jour de l'Aid c'est pas il va attendre la zaquette le jour de l'Aid c'est pour ça que les avis les plus appropriés pour nous c'est donc les certains qui disent que c'est la moitié de ramadan voire les mêmes chefs qui dit au début pourquoi parce qu'on va les donner nous maintenant on donne aux associations aux mosquées et eux pour qu'ils s'organisent donc ils ont la liste des plus démunis des pauvres etc et ça demande de l'organisation du travail donc vaut mieux donner avant pour qu'ils puissent s'organiser et comme ça la veille de l'Aid les pauvres ils ont déjà le problème ce qui se passe c'est que beaucoup donnent juste avant d'aller à la prière en allant à la mosquée avant la prière ils donnent la zaquette sauf que là l'association qu'est-ce qu'ils vont faire la mosquée qu'est-ce qu'elle va faire il faut attendre après la salat etc et je vois des pauvres qui viennent après qu'ils attendent après le rite voire même on leur dit revenez après après mais là le problème c'est qu'ils sont en train de mendier donc on n'a pas réalisé la finalité du programme ils sont là en train les pauvres en train d'attendre après le rite les gens après le rite ils rentrent chez eux ils sont contents et il y en a qui attendent à la mosquée pour qu'ils reçoivent leur part non là c'est en contradiction avec la finalité de la zaquette voire comme j'ai dit encore pire certains disent revenez après parce qu'on n'a pas eu le temps parce qu'effectivement les gens le donnent à la dernière minute donc vaut mieux donner bien avant donc je vous encourage vraiment à donner vos zaquettes surtout si on les donne donc à des associations ou à des mosquées les donner dès maintenant si ça n'a pas été déjà donné mais on pouvait donner même au début du mois de Ramadan ou à la moitié en prenant la vie de l'imam Shafir au début du mois de Ramadan et comme ça vraiment les mosquées elles peuvent s'organiser et les pauvres peuvent avoir leur zaquette la veille de l'id et là on aura réalisé vraiment le hadith de la salam épargne-leur la mendicité ce jour-là ils ne pensent pas à aller chercher leur zaquette à la mosquée à mendier etc ils ont déjà ce qu'il faut ils pourront donc ressentir de la joie comme tout le monde alors qui sont les bénéficiaires de la zaquette dernière question on peut dire qu'il y a trois avis à ce sujet pour les malikites la zaquette al-fitr est exclusivement destinée aux pauvres musulmans donc c'est que les pauvres on ne donne pas pour autre chose pour les chafirit ils disent que c'est une zaquette donc comme la zaquette del mal la zaquette donc des biens ils ont les mêmes bénéficiaires donc bénéficiaires de la zaquette del mal comme il y a dans le surat al-tawba donc en toutes les catégories citées dans dans le verset sauf si le donateur c'est lui qui donne directement la part réservée à ce qu'on appelle la amiline alayha donc le fonctionnaire qui font partie du dispositif de la zaquette donc bien sûr c'est supprimé et donc pour les chafirites on donne à toutes ces catégories bénéficiaires de zaquette del mal à part égale il n'y a pas une catégorie à qui on donne plus que d'autres pour la majorité il est permis de la distribuer aux huit catégories donc des bénéficiaires de la zaquette sur les biens mais il est également permis de la destiner exclusivement aux pauvres une nuance entre les chafirites ils disent non c'est à part égale pour la majorité ils disent non on peut la donner donc exclusivement aux pauvres s'il y a besoin mais on peut aussi la donner à d'autres catégories et pas forcément à part égale d'accord donc notamment par exemple la catégorie fils abilillah qu'est-ce qu'on appelle fils abilillah dans notre contexte fils abilillah c'est donc les mosquées les écoles etc. musulmanes on peut leur donner la zaquette ça rentre dans fils abilillah dans son livre fiqh al-zakat al-shaykh yusuf al-qarada et hafizhallah qu'Allah azawajal le guérisse a choisi l'avis suivant qui est privilégier les pauvres sauf si un intérêt vraiment général reconnu mais on privilégie pour cette zaquette là on privilégie toujours les pauvres il y a eu divergence est-ce que de quel pauvre nous parlons est-ce qu'il faut que ce soit des pauvres musulmans ou on peut donner zakat al-fitr particulièrement aux non musulmans pour la majorité il dit c'est aux pauvres musulmans quant à Abu Hanifa il permet de donner zakat al-fitr aux pauvres non musulmans parce qu'il dit il n'y a aucune distinction le texte ne fait aucune distinction les personnes exclues de zakat al-fitr sont les personnes exclues de zakat al-mal donc il est interdit de donner zakat al-fitr à un riche ou à quelqu'un qui gagne convenablement sa vie à un débauché qui se vante ouvertement de sa débauche ou à un coupable ou à quelqu'un capable de travailler mais qui refuse de travailler celui il ne veut pas travailler parce qu'il a refusé je ne parle pas de quelqu'un qui ne trouve pas de travail attention il est également interdit de la donner à ses parents donc pas à ses parents parce qu'ils sont à ta charge si jamais ils sont dans le besoin donc c'est comme si tu te l'as donné à toi-même donc d'une manière générale il n'est pas permis de donner zakat al-fitr à quelqu'un lorsqu'il est sous ta charge à toi donc par exemple ses parents ses enfants lorsque les enfants sont encore à la charge des parents pas lorsque il est marié il a grandi etc là il n'est plus à la charge là du coup les parents ils peuvent donner la zakat je parle des enfants tant qu'ils sont à la charge des parents ou à l'épouse on ne donne pas par contre l'épouse elle peut donner à son mari parce qu'il n'est pas à sa charge financière d'accord parce que donc quand on la donne à quelqu'un qui est sous notre charge financière c'est comme si on se l'a donné à nous-mêmes donc voilà les règles de zakat al-fitr pour l'accomplir comme il se doit comme Allah le veut de nous pour réaliser les finalités de cette zakat je vous remercie à l'éternité à l'éternité Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie.